Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous focaliser sur les fonctions mathématiques et plus particulièrement sur les symboles plus, moins, multipliés et divisés à travers un exemple global qui sera donc une équipe de tournage pour laquelle il y aura des coûts, des salaires, des coûts hebdomadaires, etc. On va commencer par le symbole plus, donc l'addition. Ici on ne va pas utiliser de fonction, on va utiliser juste une formule sur laquelle on va appliquer des calculs. Toujours commencer par le signe égal, on sélectionne la première cellule, on fait le symbole plus et on sélectionne la deuxième cellule. On fait entrer et ça nous amène le résultat de cette addition. 1340 plus 1340, ça fait 2680. On va l'appliquer à toutes les équipes pour que ça le calcule pour les différentes équipes en les tirant et on a le résultat de chaque addition. Voilà pour le symbole plus. Pour le symbole moins, on aura un autre petit exemple avec le budget alloué, le budget utilisé et le budget restant. Pour calculer le budget restant, il va tout simplement falloir soustraire le budget alloué, donc égal, soustraire le budget alloué, moins le budget utilisé. Et donc il va nous rester le budget restant, on pourra dépenser tout ça. On voit que si on les tire, il reste 21 800 euros dans le pôle acteur, ce qui n'est pas négligeable. Voilà pour le symbole soustraire. Ici, dans l'exemple pour multiplier, on va avoir un coût hebdomadaire, un nombre de semaines. Et pour connaître le coût total, il va falloir tout simplement multiplier le coût hebdomadaire multiplié par, donc la petite étoile, le nombre de semaines. Et ici, on aura le coût total sur les 13 semaines et sur les 12 semaines pour le pôle acteur. Et pour terminer, le symbole divisé. Ici, on va l'utiliser pour calculer un pourcentage, le pourcentage de budget utilisé. Toujours le signe égal, le budget utilisé divisé, donc le slash, par le budget alloué. Et donc, vu que notre nombre est automatiquement en pourcentage, ici, on l'a mis en pourcentage, ça nous donnait un résultat de 87% pour le pôle son d'utiliser. Et si on les tire, on va l'appliquer pour tout le monde. Voilà pour les symboles de calcul, plus, moins, multiplier et diviser. Et on se retrouve donc sur la chaîne YouTube pour plus de vidéos focalisées sur des fonctionnalités. Merci d'avoir regardé cette vidéo !